Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on apprend une nouvelle comme ça, est-ce qu'on reste assis? On dit Amen! Dieu est bon! Tout Dieu est bon! Dites avec moi, tout a changé! Tout a changé! Amen! Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen! Amen! Alléluia! Tout a changé, dès que tu es entré dans ma vie. Oh yeah! Tout a changé, tout a moi été bouleversé. Des ordres de côté au passé. Tout a changé, tout a changé. 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 J'ai su de beauté, des choses appartiennent au passé, de terre me l'ouvre en voie. Un chambon sourd venu grâce à toi, au monde entier où tu t'es emparée. Ton cœur est généré et ta présence, je la ressens en voie. J'ai changé, des épreuves j'ai surmonté, des choses appartiennent au passé, de terre me l'ouvre en voie. Un chambon sourd venu grâce à toi, j'ai changé, j'ai surmonté des choses. Un chambon sourd venu grâce à toi, au monde entier où tu t'es emparée. Tout en moi a changé Un chemin s'ouvre grâce à toi Changer Tu savais pas changer 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 Et l'ouvrir Changer Alléluia, laisse pas me dire, bon? Changer Changer Et l'ouvrir Amen Alléluia, barrage Barrage Qui t'a changé Amen Arrête Je n'ai pas mon nom dans les fichiers de la police J'ai vraiment pas besoin de changement Cette histoire n'est pas pour moi Mais à côté de la parabole de l'enfant podigue Dieu a aussi placé d'autres paraboles Pour nous faire comprendre que nous avons besoin d'entrer en nous-mêmes Et de nous charger nous aussi Il y a la parabole de la bobine égarée La bobine qui est consciemment S'est détachée du berger Et est partie Et sans se rendre compte Lui aussi il s'était perdu Il s'était égaré Il y a aussi la parabole De la pièce La drague perdue La drague Là où la pièce Elle était à l'intérieur de la maison Elle était perdue Et elle s'avait même passé à être perdue Donc dans ce cocktail de paraboles Nous avons un cas qui est à Chacune de nous ce matin Car tous nous avons besoin d'être changés D'être transformés Et pour ceci ce matin je vais vous résumer Ce qu'il faut faire pour être changés Pour être transformés D'abord Dans cette parabole Nous voyons qu'il y a une insatisfaction Dans le coeur de celui Qui vit son expérience Que cela pas prodigue La Bible nous dit Il s'est entré en lui-même Il a analysé son cas Et il a dit Combien de travailleurs Sont chez mon père Et ils sont mieux que moi Donc il a réalisé qu'il était Tout à fait pas à sa place avec les cochons Et qu'il a besoin de retourner De revenir à travers C'est la première étape d'une transformation C'est le sentiment de satisfaction Est-vous vraiment satisfait Là où vous êtes Le roi de Dieu Je ne pense pas La deuxième étape Pour la transformation C'est aussi le sens de responsabilité L'enfant prodigue L'enfant prodigue N'a pas dit Ecoutez c'est à cause de papa Parce qu'il était trop sévère avec moi Il était trop dur avec moi La Bible nous dit Il est revenu à lui Et il a dit J'ai péché Vous avez besoin Vous avez besoin aussi De faire cette étape De réaliser Que vous avez mal âgé Que vous n'avez pas été toujours fidèle Avec Dieu Dans votre vie Que vous avez certaines tendances Vous avez des chances à corriger A transformer A changer chez vous Ésaïe 59 verset 2 Nous dit que nos péchés Mettent une séparation Entre Dieu et nous Donc nous avons besoin de Non seulement de grande conscience Mais de renoncer à ces péchés là Afin d'enlever cette séparation De nous rapprocher de Dieu La troisième étape C'est être capable De souffrir De souffrir à Dieu La troisième étape L'enfant Podigue Il a dit que Quand il a réalisé Qu'il était le roi du père Qu'il était malheureux Il a dit Je vais retourner Chez papa Je vais retourner chez papa Et je vais lui dire Je ne suis pas digne D'être appelé un fils Mais traite moi Comme un serveur Vous savez Il faut passer de cette étape Où avant L'enfant Podigue Il était chez le père Et il disait Donne moi Tout ce qu'il disait Donne moi Donne moi La part de biais Qui me revient On veut des fois On a une relation avec Dieu Tout ce qu'on était intéressé C'est ce que Dieu nous bénit Dieu nous donne Il nous donne Mais Après la conversion L'enfant Podigue Je ne suis pas digne Traite moi Comme un serviteur Maintenant c'est Il est rendu Le serviteur Il n'est pas celui Qui dit donne moi Donne moi Mais il est prêt Lui Qui a donné A souvenir au père Et en dernier lieu La quatrième étape C'est que Quand on a Toute cette attitude Là Et bien Dieu nous donne Non seulement Il l'accepte Mais il nous donne tout Et dans la parabole Nous avons que Dieu a tout donné Il est revenu Il n'était même pas rendu A la porte Que le père A couru Pour aller retrouver son fils Vous avez besoin De prier Et de vous repartir Dans votre coeur Dieu dit que Lorsque deux Ou trois S'accordent Vous demandez quelque chose En un an Et bien je vais lui drôner Alors si On prie pour vous Et que dans votre coeur Vous n'avez pas de prière Il n'y aura pas de reconnaissance Donc ça prend une prière Dans votre coeur aussi Si le pasteur va prier Vous allez aussi prier aussi Demandez à Dieu De vous pardonner Et demandez pardon à Dieu Et aussi Prendre la détermination Au niveau du père Il a les bras Transvers Et il vous attend Et pas seulement Nous allons Peut-être On est beaucoup Mais ceux qui sont capables Rapprochez-vous ici Nous allons demander Au pasteur de l'église De venir Et de prier Avec nous Et je suis parti Et je voulais tout essayer Et de prier Et de prier Je n'ai pas vu Alors si Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501